Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce dimanche 23 janvier 2022, 6h54, 4h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va, et vous allez comprendre pourquoi ça va mal, je pense que je suis en train de vous mettre, on va faire ça ensemble maintenant, la vidéo la plus significative depuis longtemps, sur ce que beaucoup de gens qu'on suit, vous et moi, nous ont préparé à ce qu'on était pour vivre. Je pense à Greg Braden, par exemple, que j'aime beaucoup quelqu'un, que vous aimez beaucoup aussi, que vous connaissez, un scientifique, une personne qui a décidé de s'impliquer différemment dans la vie avec ses connaissances, sa science et ses intuitions. Et depuis quelques temps, quelques années, Greg Braden nous disait, préparez-vous aux changements cycliques qui s'en viennent, il y en a de nombreux, et que toutes les planètes est alignée pour que malheureusement, beaucoup de ces changements-là surviennent en même temps, et je ne sais pas si on a la capacité de faire face à tout ça. Vous voyez le titre que j'ai ici à l'écran de partage, « Bonne chance, nous en aurons tous besoin ». Je pense que c'est plus vrai que jamais. On va aller faire le tour ensemble de ce que 2022 donne déjà comme programme, et c'est hallucinant. Autant au niveau des changements climatiques, cycliques, anthropiques, appelez-les comme vous voulez. Je pense qu'on n'a pas vraiment de temps à perdre avec la politique, parce que ça a été politisé. Les changements économiques, l'effondrement de l'économie qui s'en vient, c'est incessant, c'est juste sur le bord. On est au bord du précipice, puis c'est comme si on nous retenait par la ceinture qui est détachée, et que tout ça, c'était artificiel, avec l'injection qu'il y a eu depuis 2-3 ans des banques fédérales, par des billions, des billions, puis des trillions de dollars par jour, des fois par mois, pour essayer de garder cette bulle artificielle qui est en train de, cette super bulle, selon Jeremy Gendron, qui est en train, qui approche de sa fin, puis on le sent, on voit le taux d'inflation grimper partout. Ce qu'il nous annonce, naturellement, toujours dans cette même mentalité académique, on va avoir les taux d'intérêt pour contrer l'inflation, c'est complètement aberrant. On fonctionne toujours de la même façon, on n'apprend jamais rien, et les taux d'intérêt qui augmenteraient vont détruire littéralement la classe moyenne. Ça va être un tsunami. Ça, c'est sur l'aspect économique, financier. Ici, sur l'aspect économique, vous voyez les... Moi, je suis allé faire une épicerie hier dans une grande chaîne québécoise Maxi. Les tablettes sont vides. C'est d'une aberration incroyable. Naturellement, on met ça sur le dos de la pandémie, mais il y a plusieurs autres facteurs qui contribuent à cette pénurie partout. C'est incroyable, c'est hallucinant. L'augmentation des prix, vous l'avez vu, le prix de la viande, le prix des légumes, le prix des fruits, c'est beaucoup. C'est beaucoup, sans compter le prix des assurances qui ont grimpé en flèche, le prix de tous les services qui grimpent en flèche. Déjà que les gouvernements nous enlèvent la moitié de notre argent en impôts qui servent... Je pense que les gens se rendent compte de plus en plus que ces gros gouvernements-là nous enlèvent notre argent, puis on ne sait même pas où il va, puis il ne sert à rien. Et là, avec l'argent qu'on te laisse dans les poches, puis tout ce qui augmente, la vie va être très difficile. La vie va être très difficile pour nous, les riches, eux autres, qui n'en ont pas de problème, qui n'en auront jamais. Et les pauvres, ils sont déjà dans la pauvreté, ce que tu veux qu'ils fassent, ils ne peuvent pas être touchés plus. C'est les seuls qui ont vraiment un petit peu de miettes des gouvernements socialo-démocrates, tu comprends? Donc, tu as l'économie qui va s'effondrer tranquillement, pas vite, mais très vite, plus que tranquillement. On a vu la dernière, bien, quatrième, cinquième, sixième vague, je ne sais plus, amener son lot de catastrophes, des fermetures de restaurants encore, des fermetures de gyms, des fermetures de cinéma, des fermetures. Ça, c'est toutes des entreprises qui vont, plusieurs d'entre elles, faire faillite. Moi, j'en connais personnellement, puis même juste au Québec, on dit que chaque restaurateur ou petite entreprise comme ça, ou petit magasin, s'est endetté de plus de 200 000 $. Les aides qu'on leur a données, puis tous les restaurateurs témoignent de ça, c'est des miettes, c'est des pinottes. Moi, je viens de lire un petit article dans le journal local, ici, justement, qui fait référence à des restaurateurs connus du secteur, comme Simon Farsa, qui a le restaurant Farsa, ici, à Sainte-Marthe, et la cabane à sucre Farsa, qu'ils ont acheté il y a quelques années. Quelqu'un de super sympathique, j'avais déjà fait un événement là-bas, à la cabane à sucre Farsa. C'est des miettes qu'on leur a données. Il y a un autre restaurateur, je pense que c'était Boisbriand, un grec qui lui dit, « Moi, je peux m'en sortir parce que je suis propriétaire de l'immeuble, mais il y en a beaucoup qui ont des loyers à payer, qui continuent à payer des loyers avec un restaurant fermé. » Il y a beaucoup de faillites à venir, ça, c'est tous des gens qui créent des emplois locaux, qui vont disparaître. Mais c'est plus grand que ça, c'est plus vaste que ça. Je ne parle même pas des pays en voie de développement où la pandémie a creusé l'écart, mais de façon dramatique. Donc, au niveau économique, c'est catastrophique, ça, c'est une autre affaire. Maintenant, je vous ai parlé depuis longtemps, ça fait longtemps, des semaines et des semaines que je vous parle de ce danger de guerre. Ce n'est pas depuis hier. Les médias, eux autres, je vous en parle depuis une semaine à peu près, une semaine et demie, mais moi, ça fait des semaines que je vous en parle parce que j'ai vu ça venir, j'ai vu ça se construire dans les médias. Toutes les sources que j'ai de renseignements médiatiques, toujours très sûrs. Quand tu vois ces gens-là construire ça de toutes pièces, tu le sais qu'on est en train de préparer le monde à une guerre et à les conditionner à ce que ça soit correct ou en tout cas acceptable qu'il y ait cette guerre-là, ça s'en vient. Mais c'est une confrontation qui était inévitable. La Russie, l'ex-URSS, la Chine, l'Iran, on a vu tout ça se dessiner au fil des dernières années. Et le vide qu'il y a actuellement au niveau de l'espèce d'ordre mondial, puis tu as besoin d'un ordre mondial pour essayer de garder une certaine stabilité. On a vu cet ordre mondial-là s'effriter, même disparaître, et il y a eu un vide. Et ce vide-là doit être remplacé, puis ça va être remplacé par beaucoup d'instabilité. Qui va prendre la place? Je ne sais pas. Les Européens ne sont pas vraiment en mesure de donner l'exemple de quoi que ce soit. Les Européens, c'est une bête difficile à comprendre. La direction de l'Europe, la direction politique de l'Europe, c'est certain que les Européens, mes amis Européens, je comprends votre affection pour le socialisme, votre affection pour le communisme même, mais avec tout ce qui vient avec l'agenda de ces gens-là, naturellement, moi, je ne peux pas vraiment juger, mais je ne suis pas convaincu que ce genre de valeurs-là, c'est les valeurs que ça nous prend pour s'assurer d'un monde plutôt équilibré, plutôt libre, qui va protéger les valeurs universelles qu'on a tous. Mais surtout les valeurs, je ne sais pas comment les définir, ce ne sont pas des valeurs conservatrices, ni traditionnelles, ni traditionnalistes, mais les valeurs qui feraient en sorte que l'être humain est capable de se diriger lui-même, de diriger sa vie, d'élever ses enfants avec ses valeurs, et non pas d'être imposé, de se faire imposer par une entité comme, par exemple, le Parlement européen, ou la mentalité européenne, que nous autres, l'élite, on est vraiment supérieur à ce tas de petits moutons mal lavés, et c'est nous qui allons vous indiquer quel est le citoyen parfait. On a cette espèce de mentalité-là au niveau de la communauté européenne, Parlement européen, quand tu les écoutes parler de leurs talons hauts, de leurs vertus, « Ah, nous, on sait comment vous devriez élever vos enfants, comment on devrait les instruire, qu'est-ce que vous devriez dire, comment vous devriez penser, comment vous devriez voter, ce qui devrait vous inquiéter, puis ainsi de suite. » Ça, je trouve que c'est un danger très, 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 très grand. Donc, dans quelle direction on s'en va, je ne le sais pas, avec ce vide. On voit la Chine qui a pris toute la place, elle prend de plus en plus de place, toutes les grandes corporations sont là depuis longtemps, toutes les grandes firmes qu'on appelle la « big tech », que ce soit Google, Facebook et toutes les autres, se plient aux exigences de Pékin parce qu'on veut faire de l'argent, parce qu'on veut rentrer dans ce pays-là de plus en plus, puis on est obligé, puis on accepte des génuflexions. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne sais pas comment vous voyez ça. Dans nos pays, la dernière vidéo que je vous ai faite sur la biométrie a fait réagir beaucoup de gens, je vous en remercie, d'ailleurs, beaucoup de messages là-dessus. C'est très inquiétant. Puis tout ça, ça vient de la Chine. Tout est fait en Chine. Tous les programmes de surveillance, les caméras, les systèmes sont tous produits en Chine et s'en viennent dans nos pays. Puis l'énergie et l'économie verte, on leur a mis tout ça sur un plateau d'argent aussi. Donc, la Chine va prendre de plus en plus de place. C'est elle qui produit les éoliennes, c'est elle qui produit les panneaux solaires, c'est elle qui pousse pour ça, c'est elle qui probablement maintenant est propriétaire de presque tous les minéraux nécessaires et les matières premières aux fabrications des batteries, des voitures électriques et de tout ce que tu veux. C'est certain qu'elle, même en adhérant même pas à tous ces grands sommets et ces accords environnementaux, adhère même pas à ça, elle, elle pousse pour ça parce que plus elle va pousser, puis plus on va s'en allier dans cette direction-là, plus la Chine va devenir puissante, comprenez-vous. C'est comme une espèce de trappe. On est dans une trappe économique, politique, environnementale. Malheureusement, je ne vois pas comment on sortira de cette trappe-là. C'est comme la souris qui s'est attrapée dans le piège. Elle ne peut pas s'en sortir. On est dans la position de la souris. C'est très inquiétant. Donc, on va aller faire un petit survol rapide. On va commencer avec le conflit en Ukraine qui était inévitable, mais parce qu'on l'a construit. Moi, je ne connais pas Vladimir Poutine, personnellement. Je ne sais pas c'est qui. Je sais que c'est le président russe, mais je veux dire, dans le sens où... On connaît un peu son passé. Le passé, souvent, est garant de l'avenir. Le passé de Vladimir Poutine, c'est Vladimir Poutine. Le KGB, l'ex-URSS. Lui, il a la mentalité de cette ancienne garde. C'est de « make Russia great again ». C'est quoi leur plan? Je ne sais pas. Il y en a d'entre vous, peut-être, qui aimez ça, qui fantasmaient là-dessus. Moi, je n'ai rien contre ça. Moi, il n'y a rien de ça qui me fait fantasmer, là, honnêtement. Puis, il n'y a rien non plus de qui que ce soit d'autre qui me fait fantasmer, là. Moi, je suis là juste pour vous peindre un tableau réaliste de ce qui se passe. Puis, on a chacun nos vies. Puis, il n'y a personne qui va... Moi, je sais qu'il n'y a personne qui va venir m'aider. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui va venir payer mes factures. La seule chose que Vladimir Poutine pourrait faire, c'est peut-être m'envoyer en prison, comme toutes les autres, d'ailleurs, qui sont là. François Legault ne viendra pas payer tes factures puis il ne viendra pas te consoler quand ta mère est morte ou ton père est mort, là. Tu es toujours tout seul dans la ville. La seule chose que François Legault va faire puis que tous les autres politiciens québécois vont faire, c'est venir fouiller dans tes poches puis te dire comment vivre. Puis te dire qu'on sait quoi faire avec ton argent. Inquiète-te pas. Il faut qu'on le donne à nos amis. Tu comprends? Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans la politique, là. Puis le sauveur, puis la religion, puis la croyance, moi, je respecte tout le monde puis leurs croyances, mais moi, j'ai mes croyances aussi. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi. Je ne peux pas te dire vraiment définitivement, précisément, quelle est ma foi, mais j'ai la foi. Et ça, c'est important d'avoir la foi. Puis d'être convaincu de l'existence de quelque chose de plus grand. Puis d'ailleurs, des fois, j'ai des images, je vous donne une petite... Je vous fais une petite confidence. Je faisais hier ou avant-hier de la livraison avec Uber d'Ardash. Puis là, c'était le soir, il y avait une ambiance, c'était froid. Puis là, je voyais des voitures garées dans les rues, des blocs, l'appartement. J'ai comme cette image-là qui me disait, on est vraiment juste de passage. On est passage sur une planète quand même assez intéressante. Notre planète, notre système quand même. Puis là, je me disais, dans ces blocs-là, il y a combien de gens qui vont passer là, de génération en génération, qui vont s'en aller dans leur voiture, faire leurs petites affaires, revenir, aller se coucher, paf, puis le lendemain, ils peuvent être là, être ailleurs. Puis quelqu'un d'autre va venir prendre la place. puis c'est comme ça depuis longtemps. Donc, on est juste, c'est une bulle où on est juste de passage. Ça, c'est une de mes croyances, sans aucune base religieuse. Mais je respecte ceux qui auraient des croyances dans une religion X, Y, Z. On est tous passés par là. Je suis passé, j'ai eu mes phases, tu sais. J'ai étudié l'Ancien Testament, le Nouveau, j'ai étudié le Coran aussi. Et, franchement, je ne juge personne, mais c'est, ça ne fait pas partie de ma foi, ça. Mais je respecte ceux qui ont cette foi-là. Mais même si ça ne fait pas partie de ma foi, je comprends que, tu sais, probablement que, pour ceux qui l'ont, Jésus, si on prend Jésus qui est une emblème, quand même, même pour des gens qui n'ont pas de croyances religieuses comme moi, Jésus a toujours une présence en moi parce que, naturellement, tu es presque au sommet de la perfection d'une entité, comprends-tu? Et ça, je comprends ça et je respecte ça, même si, des fois, je me moque, mais je n'ai pas le choix dans mon travail et dans ce que j'ai à faire de me moquer de la religion de Moïse, du Mont-Sinai, bon, on connaît ici l'histoire de mes moqueries, mais je peux comprendre des gens qui auraient une affection et une croyance infinie, par exemple, en Jésus ou même un autre prophète, Moïse ou Mohamed, parce que ces gens-là sont quand même supérieurs à des politiciens, tu sais, s'il y en a un qui peut venir t'aider, en tout cas, à faire face à tout ça, ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Joe Biden, ce n'est pas François Legault, ce n'est pas Emmanuel Macron, je pourrais croire que Jésus pourrait t'amener plus loin, puis si ça le fait puis ça a comme résultat de t'amener plus loin puis d'être quelqu'un de mieux puis de plus fort, moi, je respecte ça, comprends-tu? Mais les politiciens sont des bons à rien, comprends-tu? Penses-tu que Jésus aurait accompli ce que Vladimir Poutine a accompli dans sa vie ou Staline ou Hitler ou un autre? Non, donc c'est quelque chose quand même qu'il faut différencier et ça, je le comprends puis je le respecte. Mais j'ai beaucoup de difficulté à imaginer que quelqu'un mette son absolu dans un politicien. Ça, ça dépasse l'entendement. Bon, ceci étant dit, on s'en va avec cette guerre-là à venir qui semble inévitable, je vous en parle depuis longtemps. Crise en Ukraine, l'express, la Suède se mobilise elle aussi face à la menace russe parce qu'elle, elle a un territoire en Gotland qui est revendiqué par le Kremlin depuis longtemps. Donc, les Suédois aussi se préparent avant le bas de combat en Europe du Nord, le niveau d'alerte est subitement monté d'un cran en Suède. La semaine dernière, lorsque la présence navale russe en mer Baltique est soudainement passée de trois à six bâtiments de guerre, des navires de débarquement avec hommes et blindés et c'est comme ça que ça se passe. On en est même rendu avec la Suède qui s'inquiète. Le Figaro nous disait qu'il y a des tensions avec la Russie. Ça, c'est des liens qui m'ont été envoyés par des abonnés que je salue, Yannick entre autres et plein d'autres. Tensions avec la Russie. Des images satellites montrent un renforcement militaire russe à la frontière de l'Ukraine. OK? Rien de moins. On n'oublie pas la reconnaissance biométrique qui s'en vient au Québec. Ça, ça vous avait fait réagir et avec raison. Quelle histoire. Maintenant, avant d'aller à l'économie, on va juste rester avec la guerre. Le Royaume-Uni déconseille aux citoyens de se rendre en Ukraine. Ça, ça a été publié il y a 7 heures par The Frontier Post. C'est très inquiétant, ça aussi, parce que ça, c'est des signaux que tu le sais que ça s'en vient et que c'est inévitable quand on est rendu à vous dire si ce n'est pas nécessaire vos déplacements, n'allez-y pas ou on a même, vous allez voir, commencé quelque chose de plus important, significatif aux États-Unis. Donc, on dit au ministère britannique des Affaires étrangères a recommandé aux citoyens du Royaume-Uni de s'abstenir de se rendre en Ukraine sauf en cas d'absolue nécessité. Ça, tu le sais, c'est comme ça que ça commence. La Russie cherche à remplacer le gouvernement ukrainien par un régime favorable au Kremlin, selon le gouvernement britannique. citant une évaluation des services de renseignement, les allégations viennent au milieu d'avertissements selon lesquels la Russie pourrait envahir à tout moment avec les quelques cent mille soldats rassemblés près de la frontière. Donc, ça joue vraiment serré, ça joue dur. Tu le sais que c'est une question de temps. Le gouvernement britannique a accusé samedi la Russie de chercher à remplacer le gouvernement ukrainien pro-occidental par une administration pro-russe, pro-Moscow et a déclaré que l'ancien législateur ukrainien Yév Vénier-Muraïev était considéré comme un candidat potentiel, donc on veut aller faire peut-être une intrusion et un remplacement de gouvernement. Wow! L'homme en question est à la tête du petit parti pro-russe qui n'a actuellement aucun siège au Parlement. Wow! Très, très inquiétant tout ça. La Maison-Blanche, non, ça, ça va être sur l'économie, on va revenir à ça. L'aide militaire américaine, plus sérieuse, hein, commence à arriver en Ukraine, celle qu'on considère comme « little » ou « mortelle » comme nous dit Bloomberg. « L'aide militaire américaine pour aider l'Ukraine à se défendre contre une éventuelle invasion par la Russie a commencé à arriver vendredi soir selon l'ambassade américaine à Kiev. L'ambassade, dans un message sur Twitter, a déclaré que le matériel comprend près de 200 000 livres d'aide létale, y compris des munitions, pour défendre, se défendre en première ligne. Wow! Et on a aussi ces fameux missiles anti-chars aussi qu'on leur a envoyés, les Javelins. Donc, le Royaume-Uni met en garde contre les voyages non essentiels en Ukraine au-dessus de la Russie. Imaginez-vous, on en est rendu là. Le Royaume-Uni déconseille les voyages non essentiels en Ukraine, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, et les ressortissants britanniques dans le pays ont été invités à enregistrer leur présence. Cette décision place le Royaume-Uni en ligne avec d'autres pays de l'Alliance du Royaume ou des renseignements faveurs, notamment l'Australie et le Canada et les États-Unis. Wow! Ça, ça va être pour après. Je veux juste voir si j'ai tout partagé là-dessus. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal ça, chers amis, concernant le conflit. Donc, les États-Unis envisagent de retirer les membres de la famille des diplomates, mais finalement, ça s'est confirmé, c'est ça qu'on va faire. On a décidé à partir de lundi de dire aux Américains de quitter l'Ukraine avec les familles, les membres des familles des diplomates. pendant ce temps-là, l'Allemagne, elle, interdit et empêche un allié de l'OTAN de transférer des armes à l'Ukraine. Ça, ça a été un peu surprenant. Mais il ne faut pas oublier que l'Allemagne a un intérêt avec Nordstrom, Nord Stream 1 et 2, je pense, le fameux pipeline russe. Donc, ils sont un petit peu mal placés. l'Allemagne qui est un problème plus qu'une solution. On a juste à penser à tout ce que l'Allemagne a fait dans les dernières 20 années, fait subir aux pays européens puis, si tu remontes à plus longtemps pendant la Deuxième Guerre mondiale, fait subir aux Grecs et à d'autres et sans compter naturellement le régime nazi et leur, toujours, leur envie de domination et je pense qu'on a réussi à le faire sans le troisième Reich. Donc, ça, c'est pour la situation militaire, on voit que ça ne va vraiment pas bien. Maintenant, au niveau climatique puis des événements majeurs qui nous attendent, il y en a énormément. D'abord, je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'on ne sait plus vraiment vous donner de la tête parce que ça a été politisé. On parle d'une urgence climatique dans tous nos pays parce qu'on a un agenda politique, parce qu'on l'a politisé, mais quand tu regardes la réalité, il y a de plus en plus de scientifiques avec aucune affiliation politique puis aucune subvention gouvernementale, des gens libres de pensée et d'esprit et des grands scientifiques qui se questionnent vers qu'on s'en va. Puis, ce n'est pas évident. Puis, 3-5 ans, le modèle et le comportement du soleil nous indiquent peut-être qu'on s'en va vers un grand minimum solaire qui culminerait à 2030. Ça, c'est l'année qu'on a vraiment dans le viseur. et quand tu regardes ce qui se passe depuis 3-5 ans, les modèles peut-être indiquent que ça pourrait être très, très probable. On a vu les réactions du soleil, les cycles du soleil. Le 24e qui s'est terminé l'an dernier, terminé dans un régime très faible. Le 25e, même la NASA et la NOAA ont considéré peut-être que ça serait le plus faible depuis 200 ans. Le 26e aussi serait faible. donc ça t'amène à penser et à peut-être réaliser qu'on s'en va dans un grand minimum solaire et ce ne serait pas la première fois. Le plus grand qui nous reste en mémoire dans les récits et dans les écritures c'est celui de Mander qui avait quand même bouleversé parce qu'un grand minimum solaire ça bouleverse la vie, tu comprends. Et là, on voit depuis 3-5 ans des modèles qui pourraient indiquer ça de la neige, du froid, d'autres endroits de la sécheresse, d'autres endroits des pluies diluviennes parce qu'il n'y a rien qui est uniforme dans le climat mais il n'y a rien qui est uniforme encore moins dans un grand minimum solaire et là, tu regardes dans de la neige partout, des catastrophes vraiment diluviennes de pluies, de déluge biblique et vous les voyez à l'écran ici, j'en ai fait le tour l'autre jour avec vous et ça continue, il y a eu beaucoup d'activités très, très puissantes aussi au niveau des séismes, on va aller voir ça en ce moment ensemble et ça, c'est un indicateur aussi parce que dans le grand minimum solaire, bon, il y a les rayons cosmiques galactiques qui sont en augmentation de 19%, on a enregistré ça depuis 3-5 ans, je vous en ai parlé souvent, moi je ne suis pas un scientifique, je fais juste faire des recherches puis je vous rapporte ce que les scientifiques nous donnent comme données et ça, ça peut avoir une influence sur aussi ce qui se passe sur Terre, la croûte terrestre, le déclenchement de tremblements de terre majeurs, d'éruptions volcaniques majeures, on a vu le Ounga-Tunga et ces rayons cosmiques galactiques amènent aussi une couverture nuageuse additionnelle avec de l'humidité en augmentation phénoménale qui nous a donné depuis 3-5 ans cette nouvelle, ce nouveau lexique comme les rivières atmosphériques parce que c'est ça qui se passe en ce moment, tu peux avoir des mois et des mois de pluie qui tombent en 2, 3, 4, 5 heures, tremblement de terre de 6.2 frappe les îles Fox en Alaska, tremblement de terre de 6 frappe Kepuluan Talo en Indonésie, tremblement de terre de 6.4 qui frappe Si Koku au Japon de l'activité volcanique qui est hallucinante, le Givre couvre les dunes de sable d'Aïnsefra pour le 5e hiver consécutif en Algérie, voyez-vous, 5e hiver consécutif où on a de la neige sur les dunes de sable. Donc moi je vous dis 3-5 ans à peu près le modèle, voyez-vous, 5 ans, la neige abondante enterre les maisons et isole des centaines de villages dans l'est de la Turquie. Des fortes chutes de neige et des pluies dévastent des centaines de camps de réfugiés en Syrie. Là aussi, ça aussi c'est un modèle depuis 3-5 ans qui est comme ça. Tant hivernal important dans le sud et de l'est des États-Unis. Ici au Québec, ça fait quelques jours qu'on bat des records de froid. Donc pour ceux qui s'inquiètent que peut-être un degré de température pourrait être enregistré d'augmentation d'ici 200 ans. Inquiétez-vous pas. Un blizzard rare emprisonne des milliers de véhicules sur une autoroute majeure du sud de la Turquie. Fortes éruptions solaires, j'en ai déclaré ça aussi, mais là, celle-là, c'est pour nous envoyer des rayons, encore plus de rayons cosmiques galactiques. La catastrophe de Ongatonga. Toute l'agriculture est ruinée après l'impact du tsunami. Monte vidéo en Uruguay frappée avec plus d'un mois de pluie en seulement une heure. Wow! L'observatoire j'ai mis enregistre des zones de gravité volcanique au-dessus d'Hawaï et aux États-Unis encore. Des inondations et des glissements de terrain meurtriers frappent le Madagascar, les niveaux de dioxyde de soufre en augmentation à cause de ce fameux tremblement de terre, éruption volcanique d'Ongatonga. Pendant ce temps-là, des milliers et des milliers de poissons et des centaines de poissons morts sur la plage de Puerto Vallarta au Mexique, c'est des poissons qui vivent en profondeur et est-ce que c'est à cause et des conséquences de cette fameuse éruption des Tongas et des tsunamis ou c'est un signe que quelque chose de pire est à venir. Donc, peut-être que c'est un signe de quelque chose de pire encore à venir et on le verra. Il ne faut pas oublier qu'on a cette catastrophe de Fukushima qui n'est pas finie parce que le Japon commencera à déverser de l'eau radioactive dans l'océan. Eh oui, encore. Où ces poissons de mer profonde n'étaient-ils qu'un autre signe des troubles géologiques en cours que nous traversons actuellement en cours des 12 dernières heures. Trois tremblements de terre majeurs ont secoué le monde. 6.3 au Japon, on l'a vu. Hein? Et avec des images, je vous laisserai le lien de ça. 6. Aux Philippines, ça c'est un autre, Sarangani et en Alaska, ou en Alaska, le 6.2. Pendant ce temps, le volcan Foigo a eu une explosion incroyable le 20 janvier 2022. L'activité explosive se poursuit au cours de laquelle le panache de cendres volcaniques a atteint une altitude estimée à 16 000 pieds. On sait la quantité de volcans en ce moment en activité, c'est hallucinant. Et ça, ça t'amène des couches. D'abord, le dioxyde en augmentation de soufre. Ensuite, les conséquences de ça, les cendres qui recouvrent encore, donnent une couche nuageuse et une couche dans la haute atmosphère qui vient bloquer les rayons du soleil, ce qui amène des baisses de température. Mais au niveau des tremblements de terre, il y a ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Laissez-moi trouver les liens que je vous ai que j'ai réussi à mettre la main dessus. Il y a 5 heures, la vallée de Canaan en Virginie-Occidentale, non, chute, bien chute à moins 31 degrés, imagine-toi, pour la région en Virginie-Occidentale. On n'a jamais vu ça depuis des années, des années, des années. D'ailleurs, le froid ici au Québec qu'on a eu ces derniers jours, c'est les froids records depuis qu'on enregistre les températures dans les années 40. Donc ça, c'est les liens sur les tremblements qui sont plus petits, mais qui sont inquiétants parce qu'on le sait qu'on est en attente de plein de catastrophes, de plein, plein de catastrophes qui sont cycliques puis qui ne sont pas arrivées encore, mais qui devraient arriver et qui vont probablement, malheureusement, c'est souvent comme ça quand tu as une cascade de mauvais événements, c'est comme un effet domino. « Sisme de magnétude 2.8 ressenti et entendu en Géorgie. » Ça, ça a été mis à jour le 21, c'est arrivé il y a à peine 48 heures. « Je pensais que c'était un avion, » dit un résident. « Un tremblement de terre de magnétude 2.8 a secoué la Géorgie du jour au lendemain et certaines personnes ont dit qu'elle n'avait pas seulement ressenti. Les utilisateurs des médias sociaux ont également déclaré avoir entendu le tremblement. Je ne l'ai pas senti, mais je l'ai entendu à écrit une personne sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Gilmer. C'était le premier pendant que j'étais éveillé. Honnêtement, je pensais que c'était un avion ou quelque chose comme ça. Je pensais que quelqu'un avait posé une bombe devant la fenêtre de notre chambre. C'était si bruyant, a écrit une autre personne sur Twitter. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Plus tôt cette semaine, un tremblement de terre de magnitude 2.1 a été signalé près de Reesville dans le Tennessee et un tremblement de terre de 2.3 a été signalé à Mekinville dans le Tennessee. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits tremblements de terre dans cette région-là. Sans compter, on a vu plein de boules de feu brillantes aussi. Il y a ça, il y en a de plus en plus. En général, on ne s'attend pas à autant d'activités sismiques dans ces secteurs-là, mais il y en a beaucoup. Et ce n'est pas fini. Et il y en a d'autres. 20 janvier, le 9e tremblement de terre de la Caroline du Sud en 2022. Imaginez, déjà 9e tremblement de terre et ça continue à gronder dans la région de Columbia. Les répliques continuent de gronder dans les Midlands, alors qu'un autre tremblement de terre a été confirmé dans la région de Columbia. Columbia, pardon, aux États-Unis, mercredi soir, un tremblement de terre de magnitude de 1,6 a été enregistré. Le tremblement de terre qui a été enregistré à une profondeur de 5 km, soit environ 3 000, était le 9e en Caroline du Sud depuis le début de la nouvelle année. Wow! Quand même très, très significatif tout ça. Donc, beaucoup d'activités sismiques même dans ces secteurs-là qui sont quand même très inquiétants. Au niveau de l'économie, on le sait, c'est une question de temps. Cette bulle-là dans laquelle on vit, artificielle, qui a été alimentée par les banques fédérales pour permettre à l'illusion de continuer d'exister. Hein? Ben, bonne chance, nous en aurons tous besoin. Le marché américain approche de la fin de la super bulle, déclare Jeremy Grantham. Donc, il dit qu'on est dans la phase vampirique du marché haussier et que tout ça va s'effondrer. La super bulle est en train de s'effondrer. Ben, on a injecté des milliards, des billions, des trilliards de dollars et tout ça, imaginez-vous, et sur le point, les riches en ont mis dans leur poche et là, c'est les petits maintenant qui vont écoper comme dans toutes les crises et préparez-vous, ceux qui ont de l'argent, des fonds de pension, vous allez les voir fondre. Mais les riches sont encore riches. Le déclin incessant du Nasdaq sonne. Une sonnette d'alarme. Ça, c'est publié aussi le 21 janvier. On est en train, comme on vous a préparé pour la guerre, là maintenant, on vous prépare à l'effondrement des chutes records. Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur depuis qu'il a atteint un nouveau record. Imaginez-vous, tout semblait bien voguer pour le Bitcoin qui a plongé samedi et a perdu plus de 50% de son record de revente tout en ajoutant un nouvel élan. L'effondrement des crypto-monnaies, des crypto-monnaies, crypto-crash efface plus de 1000 milliards de dollars de valeur marchande. Wow! La liquidation des positions sur marge a provoqué une vague de pression de vente supplémentaire et ce n'est pas fini. Le déclin de Bitcoin depuis son apogée a anéanti plus de 600 milliards de dollars de valeur marchande et plus de 1000 milliards de dollars ont été perdus sur le marché global de la cryptographie. Le Bitcoin est tombé à 34 000 $. Il était à 60 000 il n'y a pas si longtemps. Donc il y a ça c'est sans compter que la Maison-Blanche est sur le point de placer la crypto-monnaie dans son collimateur. Ça j'en avais parlé et il y a plein de ces gens-là de ces experts-là qui en parlaient. C'était juste une question de temps avant que les gouvernements se mettent le nez là-dedans parce que c'est très anonyme tout ça le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et l'administration Biden se prépare à publier une première stratégie pas gouvernementale. Ça c'est pas de nouvelle. Quand le gouvernement se met le nez dans quelque chose c'est vraiment pas pour le bien de l'humanité. Vous le savez. Il y a une phrase extraordinaire de de Ronald Reagan qui et ça je ne sais pas combien de fois je l'ai écouté et je l'ai toujours toujours wow pourrait vous aider à comprendre et à allumer vos lumières face au gouvernement. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous la plupart des gens sont conformistes ils sont nés dans le système dans lequel ils sont et ils ne se questionnent pas ils pensent que c'est comme ça la vie et ils pensent que le gouvernement et les politiciens sont de leur compte. C'est bien correct. Je vais essayer de vous retrouver le lien dans lequel Ronald Reagan nous prévient que les mots les plus terrifiants les sept mots les plus terrifiants sont les suivants. donc je voulais trouver exactement c'est les neuf mots les plus terrifiants en anglais mais si on les traduit parce que je sais que ce n'est pas dans les médias francophones du monde entier que tu vas entendre cette phrase-là parce que dans les médias francophones du monde entier on est très globaliste mondialiste puis on aime on est très condescendant envers les populations qu'on considère comme vraiment ignorantes et incapables de quoi que ce soit puis elles ont besoin d'être prises en charge c'est un peu la mentalité moi je le sais je vis au Québec la mentalité de l'élite francophone du monde c'est qu'on est tellement supérieurs nous l'élite puis le petit peuple on le voit toujours comme une espèce d'enclos de porcherie ils sont toujours condescendants les cousins français à la télé je ne trouvais pas que toutes vos têtes d'affiches à la télé sont très condescendantes puis naturellement ils sont tellement supérieurs ces gens-là ont des valeurs tellement extraordinairement supérieurs on va aller écouter Ronald Reagan qui nous met en garde contre les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise mais moi je te les traduis là c'est universel les neuf mots les plus terrifiants dans la langue universelle et allons écouter Ronald Reagan vraiment extraordinaire c'est incroyable les neuf mots les plus terrifiants dans la langue universelle bonjour je suis du gouvernement je suis ici pour aider c'est incroyable quelle lucidité quelle lucidité formidable extraordinaire génial pendant ce temps-là chers amis rien ne va plus qu'est-ce qui s'en vient je ne sais pas vraiment il n'y a personne qui le sait mais on le sait que toutes les mauvaises nouvelles nous attendent tout est programmé pour qu'on s'en aide là-dedans pour que probablement le but ultime de tout ça parce que il y a des choses qui sont hors contrôle tout ce qui est de de l'ordre naturel de la nature les changements climatiques les cataclysmes les catastrophes c'est hors contrôle mais pour tout le reste c'est tout planifié c'est tout contrôlé probablement pour qu'on arrive à un état de misère tellement lamentable qu'on s'en remette encore une fois dans les bras de nos dirigeants qu'on pense honnêtes et on nous imposera probablement le système le plus totalitaire parce que c'est ça le but ultime avec la technologie avec l'envie qu'on a de se démontrer tellement supérieur le troupeau de cochons que nous sommes et nos valeurs à nous de vraiment dépasser archaïques selon cette élite de l'ONU cette élite de la commission du parlement européen cette élite gauchiste eux ils ont un plan puis un modèle de citoyen qui est celui de fond dans le fond du gouvernement mondial installé en Chine depuis longtemps et c'est le contrôle total qui nous arrivera et c'est ça qui est aussi très très dangereux j'ai essayé de trouver naturellement il y avait tellement avant la pandémie parce qu'il y a le côté social aussi dont je n'ai pas parlé mais vous vous rappelez de toutes les insatisfactions toutes les montées de grogne qu'il y avait partout que ce soit au Moyen-Orient le Liban l'Irak les gens étaient écœurés en Amérique du Sud tout le monde descendait dans les rues partout il y avait des manifestations partout là maintenant avec cette pandémie ce côté-là je ne peux pas savoir ce qui se passe mais je pense que la gronde doit être encore là ou peut-être que la pandémie a jeté une douche d'eau froide puis les gens se sont dit bon qu'est-ce que tu veux qu'on subit notre sort je ne le sais pas mais préparez-vous au pire puis on termine parce que c'est trop génial avec Ronald sauvez-vous quand vous allez entendre ça chers amis bon dimanche on se retrouve bientôt soyez prudents mais soyez lucides aussi parce que c'est important de se préparer pour ce qui s'en vient ça va être historique puis c'est probablement au-dessus de toutes nos capacités je vous reviens Sous-titrage ST' 501